J'aimerais parler de Pessah bien évidemment. Ceux qui ne s'empêlent pas à la javel, ça ne va pas tarder. Ceux qui ont bien fini, tant mieux pour eux. Mais j'aimerais parler de la Seder. De la Seder, le soir, on a le plus de mitzvot de toute la vie. C'est le soir qui permet d'être un maillon dans la chaîne. Puisque c'est à travers cette fête-là, qui s'appelle la fête d'Aimuna, qu'on va nous-mêmes renforcer notre Aimuna. Et c'est à travers cette fête-là que nos enfants vont vivre les Aimuna. Je précise que la soirée de Pessah, ça va être une soirée de kiff. Ça va être agréable, sympathique, ambiance, etc. Puisque les enfants seront ouverts à l'écoute seulement si c'est agréable. Raconter ta vie, d'expliquer la Gada comme-ci ou comme-ça, c'est bien pour les grands. Mais pour les enfants, il faut leur raconter Dam Tzferdé HaKilim, leur raconter des histoires, les faire rire. Moi, je sais que j'ai réussi mon Seder quand je vois que mes petits-enfants, enfin mes enfants petits, je ne sais pas encore des petits-enfants, c'est Bézrat HaShem, Béito Bézado. Ils rigolent quand je leur montre que par où ils se grattaient, que ça les fait rire. C'est ça la soirée du Seder. J'aimerais un peu parler de Pessah, mais j'aimerais passer par un petit sujet avant, qui est lié aussi à la Parashah et qui est lié à Pessah. Vous remarquerez qu'à chaque fois, Pessah tombe entre trois Parashiotes. Shemini Tazria Metzorah. Général Tzav, c'est Shabbat HaGadol. Shemini Tazria Metzorah, ça arrive avant. Cette année, ça arrive après. C'est toujours ou avant ou après. Shemini, c'est toute la lachote de ce qui est kasher et ce qui n'est pas kasher. Tout ce qui rentre dans notre bouche. Donc tout ce qui passe par la bouche. Tazria Metzorah, c'est la lachote de celui qui est népreux parce qu'il a parlé du Lashonara. Ce qui sort de sa bouche. Pessah, c'est des mitzvot. La bouche, bien sûr, puisqu'on ne fait que manger. Matza, Maroc, etc. Comme il m'a dit à Sher, la fête qu'il kiffe le plus c'est Pessah parce qu'on mange de la breka, on ne mange pas de bêtises. Il n'y a que de la viande, des légumes et des trucs. Il y a une mitzvah bien sûr de manger, mais il y a aussi une mitzvah de sortir de la bouche. Agadah, pardon ? Il a dit les légumes, oui. Non, ça c'est pour que ça donne du goût à la viande. Je l'ai dit, si tu étais marocain encore, mais je me dis bien. Et là, bien sûr, j'ai appuyé sur le bouton play et c'est parti direct. En tous les cas, on a une mitzvah par la bouche, des mitzvot par la bouche, le soir de Pessah. Avant Pessah, après Pessah, par les parachutes qui les accompagnent. J'aimerais donner un peu de sens à cette mitzvah-là. On a une contradiction quant à quand est-ce que le Mashiach va venir. D'un côté, c'est marqué que le Mashiach, on est ma amine, qui doit venir tous les jours. Donc tous les jours, on espère, on prie, on veut que le Mashiach arrive. D'un autre côté, c'est marqué. Ben Nisan, Ni Gallo. Ben Nisan, Atiti Ni Gallo. Ils ont été sauvés en Nisan et vont être sauvés en Nisan. Contradiction. Si tu me dis que c'est qu'en Nisan, je l'attends en Nisan. Peut-être que tu dois prier tous les jours. Peut-être qu'il est dans l'autre sens. Peut-être. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Je veux arriver à quelque chose comme celui-ci, mais dans l'autre sens. Mais c'est fou. On n'attend pas qu'il vienne en Nisan. Pourquoi est-ce qu'on prie pour le Mashiach et on ne prie pas pour la Géoula ? On prie pour la Géoula, on ne prie pas pour le Mashiach. Il y a deux temps entre la Géoula et le Mashiach. On prie pour la Géoula, on ne prie pas pour le Mashiach. Il n'y a pas Marke Lucho qui a pris la dernière fois pour le Mashiach. On attend le Mashiach. On ne prie pas pour l'attente du Mashiach. Je l'en ai déjà parlé une fois. Pourquoi on n'attend pas à la Géoula puisqu'on l'attend le Mashiach ? C'est pareil. Quand le Mashiach vient, il nous expliquera tout ça. Lui-même, il a des questions. Il reste sur un doute. L'attente du Mashiach, ce n'est pas dans le sens d'attendre que demain il sera meilleur. C'est de vivre en l'attente du Mashiach. C'est qu'aujourd'hui, ta vitèle sera différente. Puisque tu espères avoir un niveau spirituel plus élevé, alors aujourd'hui il sera plus élevé. C'est ça l'attente du Mashiach. Là, ce n'est pas le sujet. Question. Quand est-ce que le Mashiach est censé venir ? N'importe quel jour ou en Nissan ? Apparemment, il y a une contradiction. La réponse est très simple. Ce que tu vas fournir comme travail en Nissan va faire venir le Mashiach n'importe quand dans la vie. C'est ce que tu as dit dans l'autre sens. Le mois de Nissan a une particularité. On va développer chez nous quelque chose qui va faire que le Mashiach va venir quand ? Peut-être maintenant. Peut-être tout à l'heure. Peut-être demain matin. Quand il veut, il vient, on est prêt. Si ce n'est pas en Nissan, on espère que ce sera en Nissan. Ce sera en Iyar. Et si ce n'est pas en Iyar, ce sera en Tammuz, etc. Mais il peut venir n'importe quand de l'année. Tout dépend du travail qui sera fourni en Nissan. Il y a des gens qui m'ont mis à la porte et ont dit « Ben, on s'occupe tout seul ». Il y a la venue et deux mois de dévoilements. Des gens qui m'ont mis à la porte et ont dit « Ben, on s'occupe tout seul ». Je voulais appeler mon fils David, mais c'est assez dangereux, parce que David Ben Ishaï, il va se prendre pour... Donc, le travail fourni en Issa, c'est ce qui va faire venir le Mashiach un jour ou l'autre. On l'espère aujourd'hui. C'est quoi le travail qui est censé venir en Issa ? C'est quoi le travail qui est spécifique à l'Issa ? C'est lié à la paracha, c'est lié à la soirée du célèbre. Le gars, on devine là, il ramène sur ce qui est marqué dans la Gemara, je vais le dire. La Gemara dit que toujours, on doit dire comme David Rahmanah, l'Etat va vite. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Il dit où on sait ? Qui a dit ? D'où est-ce que c'est marqué ? Il ramène un peu sous. Vous connaissez tous, je ne vais pas vous faire le bon bismar. Deux secondes. C'est pas compliqué. C'est où est-ce qu'on ramène ces bassouks ? Il y a marqué dans la fin de Parachat Shemot que Moshe est parti pour un paro. Il a dit, écoute, tu avais fait sortir les peuples juifs ? Il a dit, tu crois que je vais faire sortir les peuples juifs ? Ça va être pire qu'avant. Jusqu'à maintenant, je leur donnais de quoi faire, des briques, maintenant ils vont se débrouiller tout seuls. Le peuple juif se retourne contre Moshe. Moshe se retourne contre Hachem. Et il lui dit, mais Asbati El Paro, depuis mon arrivée chez Paro, ça a empiré. Tu m'as envoyé pour la Géoula, et au final c'est la Galoute. Qu'est-ce que lui répond à Hachem ? Il va y laver Elohim, El Moshe, va yomer el Hav, Ani Hachem. C'est tout. C'est déjà quoi ? En bon français, ça ferme quoi. Il n'a rien, il n'a pas donné de réponse. C'est là que la réponse est marquée. C'est là que l'expérience de la Gemara, que tout ce qu'Hachem fait, c'est le Torah. Par rapport. Elohim, c'est une expression de din. Elohim, le din, c'est tout ce qui est difficile, tout ce qu'on ne voit pas Hachem. Yutke Vavke, c'est Rahamim. Il lui a dit, le même Elohim, c'est le Yutke Vavke. Ce que tu vois, toi, comme quelque chose de difficile, en vérité, c'est quelque chose de positif. Il faut expliquer. Le fait, le col des Havid Rahamimah, les Tavs Havid, tout ce qu'Hachem fait, c'est du bien. C'est dans ce pinceau qu'il est marqué. C'est-à-dire, le Elohim, il te dit, c'est Yutke Vavke qui parle. Tu m'as fait super mal. C'est Yutke Vavke qui parle. S'il y a un problème qui est arrivé, c'est Yutke Vavke qui parle. Tu as arrêté ton avion. Ça a déjà arrivé comme ça. Il s'écrase. J'ai pris à tuer 400 personnes pour dire Hachem, merci. C'est-à-dire, on voit des fois des problèmes et on se dit, peut-être que c'est une solution. N'est-ce pas ? Donc, les problèmes qu'on a, en vérité, ça peut être une solution et c'est ça le sujet. Et c'est ça ce qu'on doit apprendre le soir de Bessar. On raconte qu'un juif est parti voir ce qu'il lui a dit. Je ne comprends pas. Dans la Gemara, c'est marqué. Tu gagnes le taux, tu as une bonne chose à faire. Cheikh Yano, je crois. Si jamais, les parents décèdent, tu as une bonne chose à faire aussi. On remercie sur le bien comme sur le mal. Je ne comprends pas. Le bien, c'est normal. Evidemment, on est content, on dit merci. Et le mal, c'est une bonne question. Va demander à mon frère à Bizusha. Il va voir à Bizusha et lui dit, Rav, je ne comprends pas. Le bien, le mal, la bracha. Je lui dis, moi aussi, j'ai la même question que toi. Il est content. Il dit, j'ai la même question que le Rav. Qu'est-ce qu'il lui répond à Bizusha ? Je vais te dire, je vais t'expliquer. Moi, je n'ai jamais vu quelque chose de mal. Tout est bien. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourrait appliquer la bracha de Kehshem. Il n'y a rien de mal. Et lui-même avait dit que si jamais Hachem lui avait donné les clés pour refaire le monde. Il dit, tu peux refaire le monde comme tu veux. Il l'aurait fait exactement comme il est aujourd'hui. Exactement comme il est aujourd'hui. Les mêmes personnes, les mêmes problèmes, les mêmes maladies, les mêmes souffrances. Pourquoi ? Parce que s'il a été fait comme ça, c'est que c'est la meilleure façon qu'il puisse être. Pourquoi on fait une séance de bracha ? Parce qu'on n'exprime pas la même chose. C'est pourquoi on fait la même bracha ? C'est une question qu'on a toujours reçu. Mais Boré Pré Aet et Boré Pré Adama, on ne fait pas la même bracha. C'est un événement heureux. Tout est heureux, donc on fait la même bracha. Manger aussi c'est heureux. Je pourrais faire tout le temps la même bracha. L'agmara en parle. L'agmara parle parce qu'il y a une bracha sur Adama, Aet, Amotis. Tout est Adama. Les trois. Mais chaque bracha, elle vient relever le détail précis du contexte. Comme on fait une bracha sur le loulab, on ne peut pas dire la tov et la native. Non, il y a une bracha spéciale. Quand on va boire deux qualités de vin, il y a une bracha spéciale. Quand il y a une bracha sur le riach, il y a une bracha spéciale. Donc chaque chose, elle demande une bracha différente. La question est est-ce qu'on peut faire une bracha ? Mais chaque chose demande est-ce que le point culminant de ce qui t'a fait faire une bracha soit rappelé. Donc le Inyan de voir le bien partout, c'est le Inyan en vérité de l'ayoula. Et c'est ce qu'on voit le soir de Pessah. Le Karpas par exemple. J'ai vu dans un châtre ainsi dit que le Karpas, l'acronyme c'est avec l'alrichon, la règle première de Pessah Gourou. Ferme-la. Pourquoi ferme-la ? Pourquoi ? Le Karpas, on en a déjà parlé, je pense qu'on en a parlé l'année dernière. Et pas seulement le Karpas. En vérité, c'est une contradiction. D'après l'alacha, on fait le Karpas. Donc on fait qui douche, après on va faire le Karpas. On a tous la dalle. C'est la première fois de sa vie qu'on veut manger du céleri. Alors c'est dégueulasse. D'après encore un petit bout, d'après encore un petit bout. Mais en fait, cette phrase sur le Karpas, elle est intéressante. Mais de l'autre côté, il faut parler. Il faut savoir quoi dire. Donc on est là avec le céleri. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? La phrase c'est marqué. En fait, on veut éveiller la curiosité des enfants. Donc on fait un truc bizarre. Ok, mais pourquoi comme ça ? Il n'y a pas marqué céleri au salé etc. Alors c'est expliqué de plusieurs manières. Par exemple, comment est-ce qu'on est descendu en Egypte ? On est descendu en Egypte parce que les frères de Youssef lui ont arraché sa chemise. Ils l'ont trempé dans du sang. L'ont amené à Yaakov. Youssef est descendu en Egypte. On est descendu derrière lui. On est devenu esclave. Donc on rappelle, le point de départ de notre descente en Egypte, c'est Youssef. C'est le côté négatif de l'histoire. Ce n'est pas très agréable comme histoire des frères qui vont dans nos frères. Bon. On a aussi le Karpas. C'est deux. On peut le couper en deux. Parer. Parer c'est le travail dur. Samer. C'est Shishim. Shishim ribo. 600 000. Il y a 600 000 hommes qui ont travaillé de manière très difficile. On a aussi d'un autre côté. Il y a marqué que c'est aussi un autre acronyme. Kol Rehev Parosus. Quand on est sorti de Egypte, on a Paro qui est venu avec toute son armée. Qui nous a suivi dans la mer rouge. Et qui s'est noyé avec. Donc on a, quand on parle du Karpas, on rappelle le côté geula. C'est-à-dire le côté du sauvetage. Quand Paro nous a couru derrière, il s'est noyé. Et on va le tremper dans de l'eau salée. Elle est bien salée l'eau de la mer. N'est-ce pas ? Donc on va lui rappeler. On va se rappeler en fait qu'il s'est noyé dans la mer. D'un autre côté, l'eau salée, c'est aussi marqué que c'est les larmes du peuple juif. Donc on a deux idées qui cohabitent dans un même acte. D'un côté, quelque chose d'ultra positif. Paro qui s'est noyé. Karpas, c'est marqué aussi que c'est la vie que Mordechai portait quand il est sorti. Il y a marqué Karpas, c'est très lettre. Et d'un autre côté, tout ce qui est galoute. Donc on va faire cohabiter la geoula et la galoute dans le même acte. On ne mange pas à côté. Pardon ? On ne mange pas à côté le karpas. Ça fait partie des contradictions. Mais on va aller dans ta question. Le koref, c'est la pire des salades. Pas au goût, c'est très bon. Mais la matzah, on va en parler. Le maror, c'est évident que c'est pour la galoute. La kharoset, rien d'évident. Et on fait une salade. J'explique pourquoi ce n'est pas évident. Au sujet de la matzah, on a une contradiction dans la Gada. On commence par dire Voici le pain qu'ils ont mangé en Egypte en tant qu'esclaves. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire du pain. On n'avait pas le temps de faire monter la pâte, etc. Donc ils mangeaient la matzah. Et à la fin, on te dit, et c'est marqué dans la Torah. Tu mangeras la matzah. Parce que quand tu es sorti d'Egypte, tu n'as pas eu le temps de faire du pain. Donc en vérité, c'est le symbole de l'explosion de joie. On est en train de sortir, on n'a pas le temps de prendre le pain comme ça. Donc le symbole, c'est quoi ? C'est la libération ? Ou c'est la galoute ? Il faut se décider. Kharoset, pareil. La kharoset, c'est le mortier. C'est le mortier, exactement. Donc il est un peu boueux, un peu marron. Pour appeler le mortier. Travaille très très difficile. Mais dans l'agmara qui parle de Kharoset, et dans le Tosfotim qui parle là-bas, c'est top chef. On commence à te dire qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, etc. Tosfotim rajoute, il faut mettre des amandes. Un truc de femme, quoi. On est en train de... On ne comprend pas. L'agmara donne un exemple. Enfin le Midrash dit, pourquoi est-ce qu'on met des pommes dans la Kharoset ? Parce que les femmes juives qui voulaient accoucher, elles avaient peur de se faire attraper par les Égyptiens. Elles allaient dans des vergers où il y avait des pommes, des pommiers. Elles accouchaient six d'un coup. Razak pour les Alok. Et elles laissaient leur bébé là-bas. Un nouveau-né. Et elles rentraient chez elles. Les Malachim descendaient les nourrir. Et ces enfants grandissaient en très bonne santé. Quand les Égyptiens étaient à la recherche de nouveau-nés juifs, les enfants étaient absorbés par la terre. Ils labouraient la terre pour essayer de les tuer, évidemment. C'était un miracle. De toute façon, ça ne change rien. Et après, quand ils grandissaient, ils revenaient chez eux. Chacun savait où il habitait. Ils connaissaient ses parents alors qu'il n'a jamais grandi chez lui. Donc, il y a un miracle incroyable. Donc, il faut mettre de la pomme dans la Kharoset. On parle du côté miraculeux de notre survie en Égypte. D'un autre côté, tous ceux qui ont été esclaves en Égypte, tous ceux-là sont devenus esclaves. Donc, il y a eu encore plus d'esclaves. Donc, c'est pire. Le titre, c'est négatif. Les Amandes. Il y a marqué les Amandes. Il y en a qui disent que c'est des lois. Mais c'est marqué Shaked. Pourquoi Shaked ? Parce qu'Hachem Shaked. Il s'est investi pour te faire sortir. Donc, on a dans la même mitzvah, encore une fois, deux symboles contradictoires. Contradictoires. Ce n'est pas simplement qu'ils ne s'arrangent pas. Ils sont contradictoires. Un parle de la Galoute. L'autre parle de la Géoula. La Matzah, j'ai déjà dit. Le Korer. Incroyable. Le Korer, c'est que tu mélanges tout. Elle dit, hop, tu mets tout ensemble. Donc, on a des symboles contradictoires qui cohabitent. Et à chaque fois, même dans le vin, même dans le Kadesh, on a des alakhat spéciales le soir de Tessah. On doit acheter du bon vin. Déjà, c'est conseillé pour ne pas avoir la tête éclatée. Acheter du bon vin, l'expérience, c'est mieux. A part que c'est meilleur. A part ça, il y a une mitzvah. Il faut kiffer. Donc, il faut avoir du bon vin. La halakhat nous dit qu'il faut avoir du vin rouge parce qu'il est meilleur que le vin blanc. Ok. Mais il y a une autre halakhat qui dit qu'il faut du vin rouge pour se rappeler du sang versé par les Égyptiens. Paro a eu la lèpre chaque semaine. Et on lui a conseillé, les abrutis qui l'entouraient lui ont conseillé de se baigner dans du sang. Tous les jours, il égorgeait 150 enfants juifs le matin et 150 le soir. 300 par jour. Il se baignait dedans. Donc, quand je suis en train de boire du vin, je suis en train de penser à Rothschild, enfin je ne sais pas quel vin, ou je suis en train de penser aux enfants qui ont été tués. Comment est-ce qu'on peut faire cohabiter ces deux symboles ? Tu me dis, je dois faire un kiff, je dois faire une fréroute, je dois faire une libération. Mais attends, je suis en train de me rappeler d'un épisode horrible. Donc, on a deux symboles qui se contredisent. Et c'est là que vient le Karpas. On est en train de parler des douleurs de l'esclavage. Et ce qu'on peut me voir, c'est la partie des douleurs d'esclavage. C'est la sortie d'esclavage. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. En vérité, on rappelle les deux. En vérité, toute la soirée de Pessah, on rappelle les deux. On est sortis d'esclavage. Dans la phrase, il y a les deux. On est sortis d'esclavage. C'est sûr. Mais d'avoir quand même des... Tu aurais pu te dire, écoute, la première partie de la soirée, on fait la tête. La deuxième partie, on s'amuse. La première partie, tu fais le CDR avec un achicanase. Après, tu mets un thune. Tu peux équilibrer comme ça. Ou alors, tu donnes à deux personnes en même temps. Et un achicanase en thune, il fait la première partie. Et là, tu fais la seconde. Bon. Ce n'est pas ce qu'on fait. Depuis le début, on est en train de faire cohabiter les deux idées. Donc, c'est contradictoire. Ce n'est pas simplement que ce n'est pas complémentaire. C'est contradictoire. Et là, les méfanchis me disent que... Explique une marque requête entre le Rambam et le Rehabab. Pourquoi est-ce que les Égyptiens ont été punis ? Grande marque requête entre eux. Grande marque requête philosophique. Pourquoi est-ce que les Égyptiens ont été punis ? Et puis, quand Abraham a vu nous, on lui a annoncé qu'il allait avoir un peuple, on lui a annoncé en même temps qu'il serait en Galoute. Donc, c'était déjà décidé. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une punition ? C'était déjà décidé. Le Rambam, il dit... Ça, ce que je dis, c'est le Ravad. Le Rambam, il dit... Ça a été décidé, mais pas qu'il y a le peuple. Ils ont dit, nous, 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 on veut être nous. OK. Vous voulez, vous prenez le package. Celui qui est sur la décision d'avoir été le peuple qui va asservir, vous allez être punis. Le Ravad, il dit comme tu dis toi. OK, il y a asservir et asservir. OK, tu peux faire des fermes de ménage. Tu n'as pas besoin de frapper, tu n'as pas besoin de tuer. Il y a un niveau entre ce qui s'est passé vraiment et ce qui aurait pu se passer. Donc, sur ça, vous avez été punis. Vous demandez le Rambam, pourquoi le Rambam, il n'est pas d'accord avec le Ravad ? C'est une bonne réponse. Ils ont fait plus que ce qu'on leur a demandé. Ils ont fait un excès de zèle. Mais dans le mauvais sens. Explique le Rambam quelque chose d'incroyable. Vous savez que, quand Hachem nous a décidé qu'on devait aller en Galoute, à 430 ans, il a voulu raccourcir le temps. Il a marqué dans la rhumara que c'est Bishrut et Hachim, c'est grâce aux femmes. Certains expliquent que les femmes marocaines, elles sont parties voir Hachem. Ils lui ont dit, libère-les, on s'occupe de la suite. Il y aura une Galoute après. Il y aura quelque chose d'en faire. On va le remplacer. La Galoute, telle qu'elle était décidée, elle est quantifiable. En temps ou en qualité ? En qualité au sens... Pas au sens propre. C'est-à-dire, tu peux avoir 400 ans de Galoute. Ou on te fait un raccourci de 200 ans, mais plus fort. Donc, quand on a eu un raccourci de Galoute, en fait, Hachem a dit, au lieu de vous laisser 400 ans, je vais vous mettre une Galoute mortelle, très rapide, et vous allez sortir très rapidement de cette Galoute. Donc au final, qu'est-ce qui a été le facteur de notre libération anticipée ? La difficulté de notre Galoute. Au lieu d'avoir une durée plus longue, la difficulté de la Galoute a été la raison de notre libération. Donc pourquoi est-ce qu'on est sorti plus vite, plus rapidement, etc. ? Parce que c'était super dur. Excuse-moi, la contradiction en elle-même, entre ces conditions de dureté et de libération, est-ce que ce n'est pas le symbole même de la luna, où justement Dieu fait tout pour le bien ? Exactement, je vais arriver à ça. Exactement. De toute façon, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on doit faire pour exister. Je vais arrêter le mettre encore plus. C'est ça, c'est ça le dit de l'article. Si on parle par rapport à ce qu'on faisait au début, si on a été libéré en lissable, on sera libéré en lissable. En fait, on l'attend à l'une. Donc on dit que plus en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'un seul dans ce qui comptait, au lieu d'être 400 dans ce qu'un âge, il arrive de plus de 200 ans. Donc que nous, là, on connaît ça. Il y a 2000 ans qu'on est en gamme, ça fait galoute. Alors certes, ce n'était pas forcément tout le temps, comme à l'époque où on était esclaves. Les pertes ont été tranquilles, c'est quand même très minime. Et pourtant, ça n'a pas accéléré le processus. Ça, tu ne sais pas. Si, ce qu'on sait, c'est ce truc du récit milan. Tu ne sais pas, mais pour répondre à cette question, laisse-moi terminer. En termes de proportion, il n'y est pas du tout. Il n'y a pas du tout. Mais justement, pour ne pas avoir ce genre de question, il y a besoin d'un cours comme ça. Ce n'est pas une réponse. C'est ça la réponse. Donc, on est en vérité en train de dire que tout ce qu'on a comme galoute, c'est un facteur de Géoula. C'est ce que Rabbi Zoucha a dit à l'autre. Ce que je vois comme étant le mal, au final, c'est le bien. La même histoire avec Rabbi Zoucha, qui étaient partis un an en galoute. Il y a plein d'histoires sur cette année-là. C'est quoi galoute ? Ils décident de partir de chez eux, en mode SDF. En français, j'aurais dit la bonne franquette, mais pas tout à fait. Ils se débrouillent. Ils arrivent dans une ville. Il y avait des personnes qui ramassaient de l'argent. Ils voient des concurrents qui arrivent de barbus. Ils vont nous prendre tout ce qu'on peut ramasser ici. Ils vont chez les flics. Il y a deux voyous qui sont arrivés. On les met en prison. Rabbi Zoucha voit que Rabbi Zoucha est triste. Pourquoi tu es triste ? Il dit écoute, on doit faire une chambre. Il y a un pot de chambre. On demande d'enlever. Il demande au chômeur, tu peux enlever le pot ? Non, on n'enlève pas le pot. Il peut être 30 ans dans la cellule. Il va faire quoi ? Rabbi Zoucha, il n'est pas bien. Il commence à faire du moussard. On a décidé d'être là nous. On n'a pas décidé. C'est Hachem qui nous a mis là. Hachem qui m'a demandé de faire une chambre tous les jours. Aujourd'hui, il me demande de ne pas faire une chambre. Puisqu'il m'a mis dans une situation où je ne peux pas faire une chambre. Ah, c'est Hachem qui veut qu'on ne fasse pas une chambre ? Ok. Rabbi Zoucha, il est content. Il commence à danser autour du pot de chambre. Rabbi Zoucha, il se joint à lui. Donc, on a deux juifs, 30 goyims, un pot de chambre. Vous imaginez la scène. Les goyims, ils croient qu'ils ont deux tarés dans la... Très qu'ils commencent à danser avec eux. Parce qu'ils commencent comme dessus. Tous en train de danser autour du pot de chambre. Le flic, il arrive. C'est à cause du pot de chambre. Le pot de chambre ? Attendez, vous allez voir. Il prend le pot de chambre et le fait sortir. Donc, au final, ce qui a été pour lui un sentiment de galoute, a été sa Géhoula. Alors, je reviens au Carpath. La règle première, c'est la ferme. La ferme là-bas. Si on est béhémète mahamine, que tout vient d'Hachem, on ne peut pas se plaindre. Surtout qu'en vérité, on n'a pas de quoi se plaindre. On a tous des problèmes. Mais quand on réfléchit un petit peu, c'est un problème, un problème embêtant même. Hier, quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, j'aimerais savoir est-ce que c'est moutard ? Il faisait dénoncer quelqu'un aux impôts en France. Je lui ai dit, pourquoi ? Il m'a raconté un truc. Je ne vais pas renfermer les têtes. Il avait demandé un travail qui a mal été fait. Mais c'est un problème. Mais on parle de 3-4000 shekels. J'ai attendu ce moment. Il m'a dit, il est prêt à payer. J'ai demandé 7000, il est prêt à payer. Pour 3000 shekels, tu es prêt à tuer quelqu'un ? 3-8000 shekels. C'est la rigolade. Pardon ? C'est que de la vengeance. Ça ne sert à rien. Explique-moi, je suis arrivé de comprendre la démarche. Il connaissait la réponse. Non, pas du tout. J'ai dû le calmer. J'ai dû le calmer pour lui dire, mais tu es complètement fou. Même si tu ne les payes pas, laisse tomber. On crée des problèmes qu'on n'a pas. On crée des problèmes qu'on n'a pas. Avant-hier, je devais... Je donne cours tous les soirs à Anjou en 9h. Ma femme était crevée, je suis parti la chercher. C'était pile à 9h. Je lui ai dit, quand tu descends, tu prends la voiture. Je commence le cours et on y va. Sauf que les bras, à 9h du soir, c'est prendre les chances d'élyser. Il n'y a pas à se gager. Je suis monté sur un trottoir énorme. Je me suis mis de phase 3, pour qu'elle puisse sortir sans manœuvre. Pour la voiture, ce n'est pas pour elle. Et je suis en train de préparer pour le chiot. Il y a un type qui me toque à la tête. Bonjour. Il me dit, ça va, tu es bien assis ? Oui, bon prochain. Il commence à me gâler dessus. Tu déranges tout le monde. Je ne dérange personne. Il y a un passage qui me dit, tu déranges machin. Après, je vois que sa femme était bien portant en général. Peut-être qu'elle ne peut pas passer. Je ne voulais pas faire la remarque. Il prend des photos de la voiture. Il s'excite. Qu'est-ce qu'il t'a pris ? Pas shoot. Rien d'être là. Tu as un problème dans la vie. On cherche des problèmes. Même quand on n'a pas de problème, on en cherche. Malheureusement, il y a des gens qui ont des problèmes. Des vrais problèmes. Mais même ces vrais problèmes, quelqu'un a participé à la question à Moshe-Stein, il lui a dit, je suis très malade. Est-ce que je peux prier pour mourir ? Il lui a dit non. Il y a des cas où on perd bien. Mais il lui a dit non. Pourquoi ? Parce que chaque seconde de vie, c'est un cadeau. Dans chaque seconde de vie, tu peux accomplir quelque chose pour toi ou pour les autres. Même si tu ne sers à rien, tu es un exemple pour les autres. Quand on va voir quelqu'un qui est malade, on prend une claque. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. On prend une claque. Donc tu existes, il y a un intérêt dans ce que tu fais. Il y a un intérêt dans le fait que tu existes. Donc comment, avec une vision pareille, tu peux te planter ? Marouk HaShem, tu as une famille. Marouk HaShem, la parma sara. Plus ou moins, tu es en bonne santé. Plus ou moins, il y a des gens qui sont encore pires que toi. Donc chaque chose que tu as, en vérité, c'est quelque chose de positif. Et même les problèmes que tu as dans ta vie, toutes les galoutes que tu as dans ta vie, c'est le facteur de la Géoula. Tu ne sais pas où ça t'amène, tu ne sais pas vers quoi ça t'amène, tu ne sais pas vers quoi ce problème va t'amener. Donc en vérité, l'expression de la Emona, c'est que la Rishon fait ça. D'accepter ce qu'Hashem te demande. Vous connaissez l'histoire du type qui n'est pas très joli, pas très beau. Et il a mis toute sa vie, il était énervé comme ça, d'être moche. Et puis, il met de l'argent de côté, un jour, il se lâche, il fait une chirurgie esthétique, il sort beau gosse et tout, il sort de la clinique, il se fait écraser. 60 ans, j'ai attendu ce moment. Et au final, Désolé, je ne t'ai pas reconnu. Tu croyais faire du bien, au final, tu as fait du mal. C'est exactement ça. On a des problèmes, ok, il y a des problèmes, mais alors, on ne sait pas pourquoi. Lagmara nous dit que même quand tu cherches une pièce dans la poche gauche, et elle est dans la pièce droite, c'est une caparabe. Donc tout ce qui est galoute, tu te lèves à 3h du matin, tu te prends le pied du lit dans le petit doigt, tu peux hurler. Je déboîte l'épaule. Pardon ? Je déboîte l'épaule. Exactement. Tu peux hurler. C'est la première fois de ma vie à gaffe. J'ai déboîté l'épaule vendredi, donc j'étais jusqu'à 10h du soir à Thérem. Et entre parenthèses, je suis obligé de le dire, j'ai kiffé la réflexion juive. Donc tous les mecs sont là-bas, ils sont tous fracassés. Il y a un type qui arrive, un relicieux avec un sac. La plupart, c'était le réunime qui était là-bas. Téléphone, vendredi soir. Je vais faire Kiddush. Il amène du vin, des rogala. Après, pour détendre l'attention, il a dit, je ne suis Marzir Bitschouva personne. Et attention, celui qui est Chazir Bitschouva, je suis Marzir Oto Bécheira. Tout le monde était détendu, ils n'ont pas eu peur. Il leur a donné le Kiddush à chacun, des rogala, machin. Je lui ai dit, mais je lui ai dit, dans le mode de ton nom où tu habites, parce que je lui ai dit, je vais être Thérem. Il m'a dit, non, mais ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Évidemment, il vient à l'heure du Kiddush. Des gens qui réfléchissent de faire du bien aux autres comme ça. C'est incroyable. Après, je suis arrivé à ça. J'étais à Thérem, je suis revenu à 10h du 10h et quelques, je n'avais pas fait Arvit. Vous connaissez Etzkovic, la chule 24h24. C'est la première fois que j'ai prié à Etzkovic, sans Mignane. jusqu'à 10h du soir, il n'y a pas de Mignane. Arvit était, j'ai prié là-bas, mais j'étais le seul à prier. Donc oui, chaque chose, elle a son apprentissage. Il y a une raison. Ou on va le voir un jour, comme j'ai dit, quand on rate l'avion, qu'il s'écrase. Je ne sais pas. Mais on a toujours ce truc. Je vois qu'il y a un problème, qu'il n'atterrisse pas au bon endroit. Il y a un problème, comme ça, je vois que Mignane Chamaïu. Ou alors, parce que c'est l'histoire, on ne le voit que chez les autres. Il a raté le taxi, il a raté le treuil, c'est que chez eux. ça ne nous arrive pas. Mais bon. Ou alors, on ne va pas le voir. Mais si tu le comprends, si tu vis avec cette vision, eh bien, tu es en train d'accomplir la vie. Donc le mois de Pessah, on a ces mitzvahs qui sont liés à la bouche. Parce qu'on va rentrer dans notre bouche, qu'on va sortir de notre bouche et la mitzvah de raconter. Le Icar de la mitzvah, c'est l'Aimunah dont on va s'imprégner. Grâce à cette mitzvah d'Aimunah qu'on va s'imprégner pendant le mois de Nissan, c'est grâce à ça qu'on va être libérés. J'aimerais faire le lien très rapide avec la parasha Tazriah. Il y a plusieurs choses à dire, mais bon, je ne vais donner rien qu'un vote du Ben Israï. Vous savez que le metzvah, le lépreux, on doit lui raser la tête. Enfin, il lui rase tous les poils de son corps. Pourquoi ? Ben Israï donne une explication incroyable. Il dit pourquoi quelqu'un parle du lachonara ? Pourquoi est-ce qu'on parle du lachonara ? Parce qu'on est jaloux, parce qu'on est énervé, parce qu'il y a quelque chose, on a un problème avec le gars qui est en face. Donc on va dire oui, mais lui il est comme ça, oui, mais lui il est comme ça. Ça veut dire que quoi ? Dans ta démarche de parler du mal sur quelqu'un, en vérité tu es en train de penser que lui tu as fait, ou lui il est responsable. J'ai l'impression que le monde il se gère tout seul. Viens, je vais te montrer quelque chose. Rase-nus le crâne. Tu vois les cheveux, ça a l'air d'une masse. Rase-nus le crâne. Quand tu vas voir que chaque poil il a une racine, tu vas comprendre que chaque, ce n'est pas le monde, les hommes. Non, 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 non. C'est chacun il a sa place. Comme chaque poil il a sa place. Et c'est ça l'expression de léboula. C'est-à-dire de comprendre qu'on est en contact direct avec Hachem. de comprendre que tout ce qui arrive chez une personne, le bien ou le mal, c'est pour le bien. Parce que de toutes les façons, ce que nous a dit le Gan de Vilna, tout ce que tu vis comme étant du mal, c'est quelque chose de positif. Je termine avec un détail. la Ficoman. La Ficoman, c'est le Corban, enfin la Matza, qui remplace le Corban Fessar. Alors la Ficoman, elle pourrait se révolter. Parce qu'on est à table, ça fait un mois qu'on travaille, on est à table, on commence le repas, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vire la Ficoman. Et en plus on est content. Les gosses, ils sont heureux. Une technique pour ne pas vous faire avoir pour les cadeaux, garder un petit morceau. Et après dans les cours parler, tu dis... Ça y est, ça ne sert à rien. Mais en tous les cas, pardon, ça fait partie de... Moi même si je prends une autre Matza, ça n'a aucun rapport, j'ai une fausse mon jeu, j'ai pas besoin. Et donc, on a... Elle pourrait se vexer cette Matza. Mais au final, quand elle revient sur la table, c'est la fête. Quand on l'attend, c'est la fête. C'est-à-dire qu'au départ, c'est ultra négatif pour la Ficoman. Mais à la fin, c'est ultra positif, c'est ce qui se passe avec le peuple juif, et c'est peut-être la question Jérôme. C'est vrai qu'il y a énormément de questions. C'est vrai qu'on a subi énormément de choses. Mais ce qu'on a subi, fait de nous un peuple unique et incroyable. C'est la preuve qu'on est unique. Donc, on se demande pourquoi. Mais on ne doit pas se demander pourquoi. Enfin, on peut avoir mal. On a mal. La situation d'aujourd'hui, elle fait mal. Nous, on est en train de préparer notre sédère. Mais vous pensez à ceux qui sont dans les hôtels ? Et je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. Et je ne parle pas de ceux qui ont perdu un proche. Et je ne parle pas de ceux qui ont un proche à Asa. Et je ne parle pas des Khatoufi. On est des privilégiés. Le peuple, en soi, il souffre. On est en train de préparer Pessah. Mais on n'y est pas. On n'est pas en mode. Le vrai Pessah, comme d'habitude, entre guillemets. On est dans une situation à 4h30. On ne sait même pas ce qu'il va se passer demain ni aujourd'hui. On ne sait pas. On entend des trucs. Celui qui écoute la radio, il ne peut pas dormir la nuit. C'est sûr. Je ne parle pas de ceux qui sont à Gaza. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une situation. Donc, au contraire, c'est à ce moment-là qu'on doit être fait. Parce que Bénissa ni Galou, Bénissa n'a-t-il ni Gaël ? Plus on va comprendre que le facteur de Galoute a été un facteur de Géoula, plus on est en train de rapprocher la Géoula. Plus on est en train de souffrir de la situation. Pas simplement fermer les yeux et boucher les oreilles. Il y a des gens qui souffrent, on va voir ce qu'on peut faire pour eux. Donc, plus on va ressentir cette souffrance. Et on va la vivre comme étant un message d'Hachem. Donc, on est en train de comprendre que la Galoute est le symbole de Géoula. On pourra donc associer tous les symboles du sort de Pessah. Espérons que cette année, on soit tous à Yerushaïm pour le commun de Pessah. C'est le symbole de la transition entre Yom Adikara et Yom Attaou. C'est le symbole de Géoula.